bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je présentais et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique chimie sur le thème numéro 3 l'énergie et ses conversions et plus précisément une vidéo laquelle simplement dès un premier temps on va voir les grandeurs caractéristiques d'une tension sinusoidale et dans un deuxième temps on va finir par la tension de secteur alors c'est un truc bon c'est on peut l'avoir dans les nouveaux programmes mais c'est pas obligatoire qu'on l'enseigne forcément ok bon je vous en parle parce que c'est intéressant à parler mais tous les profs ne sont pas obligés de parler de cette partie là ok souvent il y en a même qui vont s'arrêter là à où je me suis arrêté au niveau des fichos des pertes et des gazpillages d'énergie électrique après bon pour eux le thème 3 est fini moi je considère que c'est intéressant d'aller un peu plus loin surtout que ça peut vous apprendre deux trois petites choses bon grandeur caractéristique d'une tension sinusoidale vous allez voir que malgré le fait qu'on ait une tension sinusoidale vous allez avoir pas mal de grandeurs qui vont être associées qui seront très très intéressantes voilà alors du coup on va démarrer cette vidéo dans un premier temps on va voir les grandeurs juste d'une tension sinusoidale et après donc on verra bah les tensions de secteur genre les prises de courant tout ça bon la tension donc produite par un générateur basse fréquence ou bien par un internateur va passer par deux valeurs ok elle va passer par une valeur de tension maximale que l'on va noter Umax et une valeur de tension minimale qu'on va noter Umin ok alors du coup ça va vous donner ce genre de représentation graphique ce genre de représentation graphique qui est une sinusoïde alors cette sinusoïde elle va avoir pas mal de caractéristique déjà vous avoir le même motif qui se répète ce même motif qui se répète c'est ce qu'on appelle la période ok la période qu'on va noter T comme vous pouvez voir sur le graphique après donc on va voir la tension maximale et la tension minimale ok alors ce qui va être assez intéressant à ce moment là donc quand on va voir par exemple une tension sinusoidale ok ou bien une tension alternative comme on peut le voir et bah vous allez pouvoir non seulement déjà déterminer la période mais donc vous allez pouvoir déterminer également la fréquence ok alors la fréquence c'est tout simplement l'inverse de la période c'est à dire donc c'est 1 divisé par la période comme on peut le voir ici sur cette relation donc bien évidemment la fréquence que vous obtenir ce sera en seconde ok voilà voilà et donc ça vous donnera une fréquence sur lequel bah tout simplement se répéter le motif en question ok voilà bon bien évidemment la tension que va produire une pide ou bien que va produire tout simplement et bah une batterie ou bien des choses comme ça c'est une tension qui est dite continue ok et donc elle la empruntation graphique sera assez simple ça sera une droite bah comme pour les fonctions constantes c'est une droite comme pour les fonctions constantes en mathématiques c'est à dire donc une droite qui est parallèle à l'axe des axes ok c'est à dire c'est toujours la même valeur de tension bah quel que soit le temps qui va passer ok alors ça donc c'est pour les tensions continues la représentation alors un vote mètre donc la capacité qu'il aura c'est qu'il peut mesurer des tensions bah sur un courant assez continu mais il peut également mesurer un vote mètre bah lorsque par exemple le courant ou plus précisément la tension est alternative ok la tension qui va être mesurée bon la valeur donc de tension que vous avez mesurée en alternatif par un vote mètre c'est ce qu'on appelle la tension efficace alors la tension efficace on peut la mesurer avec un vote mètre mais on peut tout simplement la calculer dans le cas par exemple si vous avez une sinusolide ok bon bah pour la calculer ça va être simple on aura tout simplement donc ce coup-ci la tension efficace donc U efficace U2F qui sera tout simplement égal à la tension maximale divisé par racine carré de 2 ok donc tension efficace sur le note U12F qui est égal tout simplement à U masse divisé par racine carré de 2 ok donc voilà ça c'est tout ce que vous devez retenir au niveau donc des grandeurs qui vont caractériser une tension sinusolidale ok voilà voilà maintenant on va s'intéresser tout simplement à la tension de secteur qui a aussi une tension sinusolidale ok bon je vous avais déjà dit dans la vidéo je crois que la tension par exemple qui est présente dans une crise de courant ça va être tout simplement une tension alternative ok ou bien sinusolidale alors du coup la tension de secteur ça va être la tension que vous avez mesurer entre la borne finalement bah où il y aura du courant et la borne où il n'y aura pas de courant ok voilà c'est la différence entre les deux ça va être tension de secteur autrement dit donc vous avez mesurer la tension qui est entre une phase active et une phase passive ok ou bien entre simplement une phase qui a du courant et une phase qui n'a pas de courant donc voilà voilà ça il faut bien retenir donc la définition de la tension de secteur la tension de secteur en fait ça va être la mesure de la tension bah lors d'une prise donc sur une prise et donc vous avez mesuré deux choses vous avez mesuré la tension bah finalement sur la phase active donc là où il y aura du courant et sur la phase donc passive où il n'y aura pas de courant qui va passer ok voilà voilà le rapport entre les deux ok et donc autrement dit on peut également dire par exemple si on aurait des fils des fils par exemple oui que c'est la mesure entre bas la phase et donc la terre ok la phase basse et là où c'est actif et la terre basse et là où il n'y a rien du tout ok alors lui aussi l'océogramme c'est comme ça qu'on appelle des graphes les courbes de sinusolidale l'océogramme qui va représenter donc et bah vos tensions de secteur est aussi tout simplement une sinusolide ok voilà donc c'est ce que je vous avais montré un petit peu précédemment donc voilà à quoi ça ressemble donc voilà ça aura les mêmes caractéristiques c'est à dire ça va c'est vous allez voir même motif en fait qui va s'étaler sur une même période sur une période assez longue ou courte qu'on appelle donc t la fréquence avec l'inverse de la période c'est à dire 1 divisé par la période donc t et donc vous allez avoir pareil la tension efficace qui sera tout simplement égale à la tension maximale divisé par racine carré de 2 et puis voilà voilà donc ce sera les caractéristiques vous aurez la tension maximale en haut et la tension minimale en bas ok voilà voilà toujours bon au niveau de la fréquence qui va se mesurer elle en hertz voilà voilà donc je vous avais dit la durée ça sera en secondes voilà voilà et donc la fréquence elle va se mesurer pour être plus précis elle va se mesurer en hertz et donc cette fréquence là voilà voilà et bah dans le cas des prises de secteur elle elle va tout simplement être égale à 50 hertz ok voilà voilà alors maintenant donc pour vous donner quelques valeurs de cela et bah on va prendre un exemple avec une prise de française ok une prise française donc la tension maximale qui a est tout simplement de 325 volts 355 volts donc ça enfin à 325 volts c'est tout simplement donc la tension maximale qui est au sein de cette prise maintenant donc si vous voulez avoir la tension efficace la tension qui va être mesurée finalement par le voltmètre en question et bah c'est très simple vous allez avoir vos 325 qu'on va diviser par racine carré 2 et donc obtenir environ 230 volts autrement dit donc quand on vous dit finalement et bah une prise française elle a 230 volts c'est assez alternatif ok parce que parfois elle peut être à 325 comme parfois elle peut être tout simplement être à 230 ok ou bien beaucoup moins ok donc 230 en fait c'est comme une espèce de moyenne ok c'est là non c'est en moyenne évidemment il y aura une phase qui sera un petit peu plus élevé vers les 300 et quelques et une phase donc un petit peu moins élevé ok voire il n'y aura pas beaucoup de courant qui va passer voilà voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aura plu donc je sais ça fait beaucoup de trucs à comprendre d'un coup donc j'espère que vous y arriverez tranquillement j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider un petit peu quand même donc n'hésitez pas à la liker commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences de la première fois 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2